Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Yoli Lune. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle d'asma, de Asmae Calvé. Voilà, donc c'est un oracle égyptien qui est très très joli. Il y a 60 cartes dedans et je vais vous le montrer. Voilà, si vous avez envie de le voir, vous continuez à m'écouter. Voilà, alors je vous le montre. Alors, il vient dans une boîte en carton très 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 fragile, que je pense qu'elle ne va pas durer longtemps. Heureusement que moi je les mets dans des pochettes. Mais bon, elle est noire très jolie, mais bon, elle ne va pas durer longtemps. Vraiment vraiment très fragile. Cette boîte en carton, bon, il ne sert pas grand-chose. Dès que tu vas l'ouvrir quatre fois, mais il va se déchirer par ici, il va s'ouvrir. Bon, mais hop, ce n'est pas très grave, c'est une boîte, donc on va la remplacer par une jolie pochette. Donc voilà, c'est l'oracle d'asma, d'asmae Calvé. Il y a 60 cartes. Alors, cet oracle ne comporte pas de livres. C'est des cartes comme ça, très fines, mais bon, elles sont quand même de bonne qualité, je pense. Je pense qu'elles vont durer. Voilà les deux des cartes, très jolies, avec l'œil russe, je ne sais pas si je le dis bien. Elles sont quand même fines, elles ne sont pas très grandes. C'est un petit peu la taille de l'oracle, de l'oracle G. C'est très bien pour manipuler. Et en fait, il n'y a pas de livret. Vous avez ici, donc c'est quand même assez gros, les tranches, elles sont blanches. Bon, je vais les colorer, sûrement je vais les mettre en noir ou un beige, peut-être un beige comme ça. Je vais le faire, peut-être cet après-midi ou demain si je le tends. Donc là, dans cet oracle, il n'y a pas de livret. Vous avez quelques cartes, je vous les montrer. Voilà. Donc vous avez des cartes comme ça, qui vont décrire chaque carte par numéro. Donc certaines cartes, il y a une petite étoile. La petite étoile, ça veut dire que c'est les personnages. Et les deux petites étoiles, ça veut dire que c'est les sujets. Après, vous avez aussi un petit plus, un petit moins. Je ne sais pas si on le voit dans l'ordinateur. Je vais vous le montrer. Voilà, ici, vous voyez. Ici, vous avez un petit plus, un petit moins. Pour vous expliquer que la carte, si elle est positive ou négative. Voilà. S'il y a les deux, c'est que c'est une carte neutre. Donc vous avez ça. Donc l'énumération des cartes. Je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Donc vous avez toutes les cartes. Donc moi, j'aime beaucoup les livres. Mais bon, là, il n'y a pas de livres. Tu prends le jeu entier et les cartes, elles sont avec. Voilà. Donc vous avez les cartes. Après, vous avez... C'est tordu. Non, voilà. Une façon de tirage. Voilà, la façon en croix, comme d'habitude. Il vous l'explique, très simple. Une autre méthode. Si vous la voyez bien. Voilà. Et voilà, il y a des tirages un peu plus compliqués. Voilà. C'est surtout un oracle de prédiction. Bien sûr, on peut faire de la guidance aussi. Mais plus dans la prédiction. Moi, c'est ce que je préfère. Les oracles de prédiction. Ou les tarots de prédiction. Et après, je les accompagne toujours d'un oracle aussi pour le conseil. J'aime bien mélanger les jeux. Voilà. Donc je pense que vous êtes impatients de voir les cartes. Parce qu'il est vraiment très, très beau. C'est un très joli jeu. Et je vous les montre. Vous allez voir. Alors, je descends l'ordinateur pour les montrer. Allez, on y va. Alors, vous regardez les... Bon, c'est dans les tons, dans les ors dorés. Le nom de la carte, il est inscrit ici. En petit, mais bon, on le voit quand même. Bon, c'est sur le thème de l'Egypte. Mais il est très bien conçu. Bon, il y a cette carte, je mets moins. Les cœurs, je trouve, qu'ils ne sont pas très bien dessinés. Mais bon, c'est que moi, c'est que mon avis... Regardez, Moutation, comment les jolies c'était les cartes. Ça ne tient qu'à moi. Il y a certains dessins qu'on est un peu plus ou un peu moins réceptifs. Certaines personnes aiment certaines cartes plus que d'autres. C'est pour tous les goûts. Force. Il est très agréable à toucher. Les cartes, elles sont plutôt... En fait, ce n'est pas vraiment du mat. C'est un petit peu entre le... Pour moi, c'est un satinet, mais il ne brille pas. Je ne peux pas dire que c'est mat, parce que j'ai les autres jeux qui sont vraiment mat. Plus mat que celui-là. Donc, je le mets dans la catégorie du satinet. Alors, il y a beaucoup de sujets, parce qu'il y a 60 cartes. Donc, vous pourrez vraiment étaler pour n'importe quelle question. Je pense qu'il n'est pas très connu, cet oracle. La tortue. Vous pourrez le trouver sur son site. Je ne pense pas qu'on ne le trouve pas sur Amazon. Je pense que vous pourrez aller carrément dans son site. Vous tapez l'oracle d'asma et vous tombez directement sur son site. Je crois aussi qu'il a fait un forum exprès pour les personnes qui sont ces jeux-là. Voilà, ça, c'est les deux principaux. Et après, vous en avez aussi plus jaunes, plus âgés. Voilà. Donc, je vous disais que vous avez un forum pour poser des questions et faire des tirages. Elle vous explique aussi un petit peu d'écrit la carte. Alors, ce que c'est très bien, c'est qu'il est daté, il y a les saisons. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec les saisons, parce qu'on peut dater. Bon, ce n'est pas facile dater, mais ça marche quand même. Alors, il n'y a que cette carte que je trouve qu'elle est un petit peu pandissociée, mais tous les jeux, il est marron, clair, dans le doré, dans le beige. Il n'y a que cette carte-là, qu'elle est blanche. Bon, c'est sûr, on voit un peu le gel, la neige, donc forcément, ils l'ont mis comme ça. Mais c'est la seule carte qui est blanche. Bon, je trouve qu'il est joli, il est simple. Bon, après, c'est sûr, il faut aimer les dessins égyptiens. Chacun, chaque jeu a son univers. Moi, j'aime, il y a beaucoup de sortes de jeux différents que j'aime. J'ai un côté enfant, comme moi, j'ai un côté histoire, comme moi, j'ai un côté gore aussi. Oui. Mais l'égypte, j'ai toujours aimé. Voilà, c'est juste, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Mais le peu de tirages que j'ai fait, ils m'ont très, très bien repondu. Regardez comme elle est, magnifique carte, magnifique carte, très, très jolie. Voilà, le cœur qui est cassé, c'est là, elle est plus jolie que les autres cœurs qui sont tous les deux. Je trouve qu'elle est mieux faite. Et voilà. Voilà, je vous ai montré l'oracle d'Asma. J'espère qu'il vous plaira cette revue. Si vous voulez l'acheter, il faut aller sur son site. Asma, je crois que ça s'appelle Asma et Calvette. Sinon, vous tapez simplement l'oracle d'Asma et vous allez tomber sur son site. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et à la prochaine revue. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada